Salut Sandrine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sandrine, tu es membre d'Europe Ecologie Les Verts, tu étais candidate à la primaire écologiste, tu avais réuni 49% des voix au second tour face à Yannick Jadot qui a finalement été investi et tu es candidate jusqu'à preuve du contraire aux législatives de juin prochain dans la 9e circonscription de Paris dans le 13e arrondissement et justement a priori c'est en train de coincer dans les négociations de l'accord entre le pôle écolo constitué notamment d'Europe Ecologie Les Verts et de Génération et la France Insoumise. Tu n'aurais à ce jour pas été retenu, enfin c'est les informations qui ont été communiquées par Mediapart ou plutôt ta circonscription aurait été fléchée vers LFI et non pas vers le pôle écolo. D'abord est-ce que tu confirmes qu'on en est toujours là, que celle qui a fait près de la moitié des voix au second tour de la primaire écolo va peut-être être privée de la possibilité d'être élue ? Alors je ne sais pas où est-ce qu'on en est très précisément, je pense que les choses bougent un petit peu mais en tous les cas oui cette circonscription a été un peu oubliée des accords pour l'instant, ce qui me pose plein de questions, c'est-à-dire que pourquoi finalement gommer comme ça une tendance de la gauche et puis d'une manière générale aussi pourquoi avoir cette espèce de défiance qu'on retrouve quand même souvent dans les négociations et dans les partis politiques pour une espèce de mouvement social, une mobilisation qui certes se fait un peu en dehors des partis mais qui est une mobilisation absolument indispensable pour gagner des élections et on l'a vu sur Alice Coffin, on le voit sur Nader Abel et Trèche à Paris, on le voit sur Lorraine Nolo, on le voit sur Bénédicte Monville, on le voit sur plein d'autres circonscriptions en fait les personnalités qui sont un peu orthogonales ou qui sont, peut-être pas orthogonales mais qui ont des positions dans les partis politiques particulières et très ancrées sur les mouvements sociaux sont finalement très fragilisées dans les moments de discussion. Mais donc d'après toi c'est pas un problème de répartition des circonscriptions mais un problème lié aux personnalités qui seraient investies sur ces circonscriptions ? Je pense que les personnalités jouent oui. Et qui négocie pour Europe Écologie Les Verts ? Est-ce que le problème ça ne viendrait pas de là aussi et que finalement la direction d'Europe Écologie Les Verts ou plutôt ceux qui négocient au nom de la direction et au nom du pôle écolo en général auraient envie de te lâcher ? Il y a en tous les cas dans les négociations et dans le cœur des négociations et particulièrement sur les circonscriptions des personnes qui déjà ne sont pas favorables à un accord LFI d'une manière générale donc ça pose quand même des questions. A Europe Écologie Les Verts ? A Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire c'est ceux qui historiquement se sont positionnés plutôt contre les accords avec LFI et donc moi ça me pose des questions sur mais veut-on réellement de cet accord ou non ? Et tu penses que c'est possible qu'il n'y ait pas d'accord au final ? Je pense que tout est possible aujourd'hui, tout est posé sur la table mais là je voudrais le dire de manière un peu solennelle c'est qu'on est dans un moment exceptionnel vraiment, je développerai ça plus tard mais on est dans un moment exceptionnel, on ne peut pas faire de la politique de manière classique. Et si on le fait, le peuple de gauche et de l'écologie je pense nous en voudra d'une manière qu'on n'imagine pas. Toi tu dis à l'instar de beaucoup d'autres à gauche qu'il faut porter pendant le mois et demi qui arrive l'idée selon laquelle Jean-Luc Mélenchon devrait être Premier ministre. Bien sûr, il a fait 22% à l'élection présidentielle, il ne faut pas non plus complètement s'arrêter à ce score puisqu'on a vu que le peuple de l'écologie et de gauche a voulu être unitaire à la place des partis puisque les partis n'arrivaient pas à être unitaires et finalement ils ont voté d'une manière unitaire. Donc ce score il est aussi le résultat de cela mais ceci dit il est arrivé premier donc si vous voulez on ne va pas commencer à ne pas être dans la réalité politique du moment. La réalité politique du moment c'est que Jean-Luc Mélenchon est arrivé premier et que par conséquent si on arrive à gagner une majorité à l'Assemblée nationale, évidemment c'est lui qui sera Premier ministre, enfin je n'ai pas de doute là-dessus. Alors il y a la question personnelle mais il y a aussi la question du programme, pas du projet mais du programme. Les Insoumis veulent que l'Union se fasse sur la base de leur programme l'Avenir en commun. Toi tu as des problèmes en particulier avec l'Avenir en commun. Quand on écoute Yannick Jadot ou Julien Bayou, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont absolument inacceptables dans son programme et c'est ce qui pourrait potentiellement faire achoper l'accord. Il y a des choses qui sont différentes, il n'y a rien qui est inacceptable. Il y a des choses qui sont différentes et c'est normal parce que sinon on serait déjà dans le même parti politique. Donc évidemment il y a des choses qui sont différentes mais on a déjà fait des alliances sur des choses où on était bien plus opposé que ça. Donc ça, commencer à regarder ce qui nous sépare, c'est vouloir étendre la faille. Et ça c'est pas possible. Aujourd'hui vraiment on ne peut pas faire ça. Je ne sais pas comment le dire mais là vraiment les gens ont voulu qu'on gagne. S'il y a eu ce score à la présidentielle, si Jean-Luc Mélenchon a fait 22%, c'est parce que les gens de gauche et de l'écologie voulaient qu'on gagne. Ne voulaient pas de ce second tour Le Pen-Macron. Maintenant là, ce qu'il nous faut leur offrir comme possibilité, c'est de ne pas avoir Macron 5 ans au gouvernement et à la tête de la politique gouvernementale. Et on le doit parce que c'est la vie des gens, parce que c'est vraiment la vie concrète des gens. Là, si on n'est pas à la hauteur, ce qui va se passer, c'est que les gens au RSA auront 15 à 20 heures à faire par semaine qui ressemblent quand même à une forme de travail obligé. Si on ne le fait pas, ça veut dire la retraite à 65 ans. Si on ne le fait pas, ça veut dire une transition écologique qui prend encore 5 ans de retard au moment où le GIEC dit qu'on n'a que 3 ans. Donc en fait, là, on ne peut pas faire ça aux gens. Vraiment, je... On ne peut pas faire ça aux gens et pourtant, c'est le chemin que semble vouloir prendre la direction actuelle d'Europe Écologie Les Verts. J'y reviens parce que finalement, on pourrait... Et pas que d'Europe Écologie Les Verts. Je ne crois pas qu'on puisse se mettre la faute uniquement sur Europe Écologie Les Verts. Je pense qu'il faut une volonté politique commune d'y arriver. Et je crois que chacun a des pas à faire. Oui, mais si on revient sur la responsabilité, c'est quand même ton parti, Europe Écologie Les Verts. Vous avez fait moins de 5% à l'élection présidentielle. Enfin, Yannick Jadot a fait moins de 5% à l'élection présidentielle. Est-ce que toi, tu remets en question la légitimité de la direction actuelle ? On pourrait se dire, finalement, ce ne serait peut-être pas à eux, dans la mesure de leur score, de mener ces négociations. Après, il y a une direction qui est élue. Moi, je pense que les équipes de négociation ne sont pas représentatives de ce que sont aujourd'hui les forces écologiques. Par exemple, nous ne sommes pas représentés dans la négociation, ce qui est quand même un sujet quand on négocie avec LFI. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de motion. C'est ça qu'on te dit. Toi, tu es arrivée après l'émotion. Très bien, mais sauf que je suis peut-être arrivée après l'émotion, mais je suis arrivée à 49%. À un moment, la question se pose. Bon, d'ontacte. C'est la décision qui a été prise par la direction, mais en tous les cas, ça ne peut pas se faire sur le dos non plus d'une écologie naissante, qui est une écologie radicale, une écologie de rupture, une écologie de bifurcation importante. Et ça, là, ce n'est pas le moment de régler ces comptes-là. Et qui tient la ligne chez les écolos ? C'est Julien Bayou, qui a sa motion, qui s'appelle Grandir. C'est Yannick Jadot, qui a toujours été un peu un électron libre dans la galaxie Europe Écologie Les Verts. Qui est en charge, en fait, de tenir ça ? C'est le pôle écologiste. Oui, mais ça veut dire quoi ? Tu dis que tu n'es pas représenté, par exemple, toi, dans les négociations, et j'imagine assez peu dans la direction, ce que tu représentes. Est-ce que tu as des espaces, quand même, pour t'exprimer à Europe Écologie Les Verts et pour faire peser, en fait, ta ligne ? Aujourd'hui, j'en ai parce que j'ai des alliés, évidemment, au sein du Parti Écologiste, et donc, il y en a au Conseil fédéral, il y en a dans toutes les instances, mais pas suffisamment en regard de ce que l'on pèse, je pense, oui. Toi, il se dit que tu veux reprendre la tête du Parti. Comment ça pourrait se passer ? Avec qui ? Sur quelle base ? Non, mais ça, je ne veux pas répondre à ça parce qu'à chaque fois, on me renvoie à ça en disant, non, mais en fait, elle joue le Congrès, non, mais moi, enfin, déjà, il y a quand même quelque chose de très naturel quand on est dans un parti politique à vouloir que sa ligne soit représentée, mais surtout, moi, là, ce n'est pas ça qui se joue, c'est la vie des gens, là. Vraiment, c'est le quotidien des personnes. Et ça passe par les législatives. Et ça passe par les législatives. Quand on t'écoute, on a presque l'impression qu'il faudrait, et quand on te lit aussi, on a presque l'impression qu'il faudrait se situer dans une perspective d'un dépassement, en fait, de la stricte structure à la fois d'Europe Écologie Les Verts, mais même du pôle écologiste, en fait, tout fondre dans une grande union de la gauche au sens large, créer quelque chose d'autre, ou railler quelque chose d'autre. Toi, c'est ça, ton état d'esprit en ce moment ? Je pense que les partis politiques sont arrivés un peu au bout d'un fonctionnement, et donc, il faut repenser le fonctionnement de ces partis politiques, et les repenser beaucoup plus en lien avec la société, parce qu'on le voit, à la présidentielle, on a payé ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a payé un mode de fonctionnement qui ne nous a pas permis de sortir de notre couloir, chacun. C'est-à-dire que chacun a eu comme envie de soutenir et de faire en sorte que sa structure s'en sorte. Et puis, à la fin, tout le monde est perdant, cette affaire-là. Donc, je pense vraiment qu'il faut réfléchir à une autre manière de faire politique. Je pense que, notamment, les jeunes générations ne comprennent pas le fonctionnement d'un parti politique. On n'est plus du tout dans ce mode de fonctionnement très corseté, quand même. Je crois qu'il faut penser la flexibilité, il faut penser le lien entre l'extérieur et l'intérieur, et tout cela nécessite, en effet, une forme de dépassement. Hier, dans l'émission Allerre Libre, tu as sous-entendu que si tu n'étais pas investi par... enfin, si tu n'étais pas retenu, en gros, dans l'accord LFI-Europe-Écologie-Vert, si tu étais écarté de cet accord, tu pourrais quand même potentiellement te présenter. C'est-à-dire que tu maintiendrais ta candidature face à, genre, une candidature, je ne sais pas, de l'Union Populaire qui réunirait LFI et Europe-Écologie-Vert ? Ce que je dis, c'est que je suis candidate sur les 75-09 et que j'en suis très heureuse. Comment ça se passe chez les militants écolos ? Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe ? Est-ce que... enfin, comment ils se positionnent, en fait, par rapport à tout ce qui est en train de se passer maintenant depuis quelques jours ? Ils disent ça sereinement, ils se disent « Bon, bah, c'est normal, on est dans une période un peu critique de recomposition, etc. » Ou est-ce qu'ils vous disent... tu parles beaucoup du peuple de gauche en disant « Le peuple de gauche est de l'écologie, il en a un peu marre, en fait, qu'on n'arrive pas à se mettre derrière. » Est-ce qu'il y a le même état d'esprit, finalement, chez les militants écolos ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait tout à fait le même état d'esprit chez les militants écolos, simplement parce que ce sont des gens qui se sont investis dans une partie depuis un moment, qui ont milité, qui se sont levés à 7h du matin pour faire des tractages et à 6h du matin pour faire des tractages partout. Et en fait, eux, ils ont peur d'être absorbés, ils ont peur de disparaître et on peut le comprendre. On peut le comprendre. C'est-à-dire que, surtout après un moment de fatigue comme ça, surtout après un moment de grande tension, ils ne veulent pas que tout leur travail soit vain d'une certaine manière et soit effacé. Et c'est pour ça que je dis à la LFI, il faut aussi penser la coalition. C'est-à-dire que ce n'est pas juste « on se met derrière nous », c'est « on pense la coalition », parce que c'est ça la condition de la réussite en fait. Alors, justement, c'est intéressant ce que tu dis « penser la coalition », ça veut dire faire coexister, en gros, dans le même écosystème, plusieurs sensibilités. Au sein du pôle écolo, il y a déjà plusieurs sensibilités. En vrai, entre toi et Yannick Jadot et Delphine Bateau, il y a quand même un monde. Contrairement à d'autres, toi, tu n'as pas vraiment de motion qui explicite, comme je l'ai dit, ta vision de la politique au sein de ton parti Europe Écologie Les Verts. Comment tu définirais ta vision de l'écologie politique et surtout, comment est-ce que tu envisages sa coexistence, la coexistence de ta vision de l'écologie politique, avec celle, je ne sais pas moi, de Delphine Bateau, par exemple ? Est-ce que c'est compatible ? Vous avez des points de rencontre, en fait ? Oui, évidemment qu'on a des points de rencontre, puisqu'elle est aussi écoféministe, qu'elle se positionne contre la croissance. Donc là-dessus, on a évidemment des points d'accord importants. Après, on a aussi des points de désaccord, mais c'est à ça que servent la démocratie au sein de ces structures. Et c'est pour ça que souvent, on dit des écologistes qu'on ne comprend pas très bien comment elles fonctionnent, parce qu'il y a des courants, etc. Mais les courants, ça permet aussi de dire quelle est la ligne majoritaire. Donc, c'est à ça qu'il faut qu'on participe. Mais en tous les cas, ce que je pense, c'est l'urgence, c'est aussi de modifier notre manière de parler de l'écologie, notre manière de militer dans l'écologie, notre manière de porter cette écologie, parce qu'on a toujours l'impression que l'écologie, ça va être quelque chose qui va nous tomber dessus comme une contrainte, alors que l'écologie, c'est aussi un moment tout à fait incroyable de refondation de la société, de ce qui est important, de ce qui est futile, du gaspillage et ce qui est fondamental. Et donc, c'est cette envie-là qu'il faut qu'on donne aux gens de dire « mais venez, on va discuter de savoir de quoi on a absolument besoin et de quoi on peut se passer ». Et finalement, on aura cette fierté de l'avoir fait et de pouvoir regarder l'avenir en disant « on l'a fait et en plus on l'a fait collectivement, c'est-à-dire qu'on ne nous a rien imposé, c'est nous qui avons nous-mêmes décidé ce qu'on gardait et ce dont on se séparait ». Et c'est ça, moi, que j'aimerais imposer dans le débat politique, c'est de se dire « mais c'est une aventure collective et on ne le fera jamais sans personne, enfin on ne le fera jamais sans les personnes concernées ». Mais est-ce que tu appelles à une clarification finalement de la ligne Europe Écologie-Les Verts ou est-ce que tu te satisfais de la pluralité des voix qui aujourd'hui l'incarnent ? La pluralité, et quand je dis pluralité, c'est parfois un peu le bordel. Il faut les deux, il faut à la fois une clarification et à la fois accepter qu'il y ait des positions différentes parce qu'en fait l'écologie c'est profondément le débat, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas comment on va faire cette transformation écologique dans le détail. L'enjeu est tellement fort, le défi est tellement important qu'on a besoin de toutes les visions. Donc moi j'aime ce débat, j'aime cette pluralité, j'aime ces différentes positions. Mais par contre à un moment donné il faut savoir trancher sur quelle est la ligne. Et c'est là qu'il faut une forme de clarification. Mais donc du coup est-ce que tu pourrais dire, là on entend beaucoup de bruit, j'ai même reçu, je le dis parce que ça a été envoyé à mon avis à beaucoup de journalistes, il y a un conseiller de Yannick Jadot qui a envoyé un texto en disant « alors je me voudrais mettre fin aux rumeurs, Yannick Jadot ne discute pas avec LREM et il n'a pas discuté avec Macron au téléphone ou je ne sais quoi ». Est-ce que toi tu dis, ça veut dire quand même qu'il y a baleine sous Gravillon. C'est-à-dire qu'il y a un SMS pour dire qu'on ne le fait pas mais moi. Oui voilà, exactement. Mais ça veut dire quand même qu'il y a baleine sous Gravillon. Est-ce que, ou en tout cas qu'il y a un doute qui est permis sur un rapprochement finalement de Yannick Jadot avec aujourd'hui la majorité présidentielle. Est-ce que toi tu dis, bon bah au bout d'un moment la clarification ça passe peut-être par une scission ou en tout cas un départ de certains cadres vers d'autres horizons. Non, non, moi je ne suis pas pour les scissions, je ne suis pas pour l'autoritarisme, je ne suis pas pour virer les jambes. Non mais ce n'est pas viré mais c'est au bout d'un moment acté qu'il y a trop de différences politiques. Non, non, je pense qu'on a besoin de tout le monde et que tout le monde a ses forces et ses faiblesses dans cette affaire et que donc on a absolument besoin de tout le monde. Et je dis juste à celles et ceux qui seraient tentés par l'aventure Macron, souvenons-nous quand même qu'en 2017 il nous avait fait le coup de Nicolas Hulot, vice-premier ministre, qui nous avait fait le coup déjà d'une première ministre, enfin qui nous avait déjà dit exactement tout ce qu'il redit en 2022 sauf que rien ne s'est jamais fait. Donc à un moment là c'est une question aussi de responsabilité et de ne pas brouiller le message sur le fait que là aujourd'hui l'espoir est à gauche, il est clairement à gauche, il n'est pas chez Macron. On ne peut pas se dire que ce qu'il n'a pas fait en 5 ans il le fera ces 5 prochaines années parce qu'il avait tous les moyens de le faire, il avait même une majorité absolue à l'Assemblée nationale donc il pouvait le faire. S'il ne l'a pas fait c'est qu'il ne voulait pas le faire. Donc il n'y a pas de raison qu'il change d'avis. Donc maintenant l'espoir est à gauche, on y va. J'ai une dernière question Sandrine, tout à l'heure tu as dit à un moment politique exceptionnel, il faut en refaire de la politique de manière exceptionnelle. Alors il y a les accords que la gauche essaye de faire en ce moment pour être le plus fort aux législatives mais il ne faut pas perdre de vue qu'un des enseignements les plus dramatiques quand même de cette élection présidentielle c'est le score de l'extrême droite et la fracturation de la France. D'aucuns avancent que l'avenir de la politique, notamment de la politique à gauche, ce n'est pas dans les élections mais c'est dans les luttes. Est-ce que toi tu penses que le troisième tour il peut être dans la rue avant tout ou dans la rue d'abord que c'est dans la rue que tout, dans les luttes finalement, que tout doit repartir ? Déjà moi je ne pense pas qu'il y ait un troisième tour. Je pense que le troisième tour ça fait revanche. Là c'est un nouveau moment politique qui s'ouvre et les législatives c'est un nouveau moment politique et je pense qu'on a absolument besoin et de la rue et de la représentation et que c'est parce que les deux seront en face qu'on arrivera à changer le pays. Donc là-dessus je n'ai pas de doute, il faut les deux et ce n'est pas l'un contre l'autre, ce n'est jamais l'un contre l'autre ou si c'est l'un contre l'autre alors c'est que la gauche a perdu sa philosophie et sa boussole. On a besoin de la rue et on a besoin de la représentation et c'est ça qu'il faut qu'on mette aujourd'hui en synergie et en cohérence pour gagner. Merci beaucoup Sandrine. Merci.